Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Continuons sur notre oscillateur quantique. Alors, considérons les états de l'oscillateur harmonique quantique correspondant à une énergie précise. Il forme une base qui permet alors de décrire, de donner tous les états. Une base M, où M est le nombre entier qui est utilisé dans la formule de l'énergie. Zéro, l'état zéro pour M égale zéro, que nous avions vu, est appelé état de point zéro. Et l'énergie qui correspond à demi H oméga zéro, comme vous l'avez vu, est l'énergie dite de point zéro. On le retrouve même dans cette expression sur la section comme dans Stargate, la série Stargate, quand il parle des appareils d'énergie de point zéro, les fameux EPZ. Alors, on va alors définir deux opérateurs. A sont traditionnellement dotés A et A+, en fait, c'est pas un plus, c'est une petite dague, enfin peu importe, on va dire un plus. ou A croix, qui sont appelés, respectivement, opérateurs de destruction et opérateurs de création. Ils sont définis par A n égale n moins 1. Il y a des coefficients, des facteurs en plus, mais c'est pas le plus important. Et A croix, n égale n plus 1. Autrement dit, A détruit un quantum d'énergie dans l'État, et A croix, créer un quantum d'énergie pour l'État. Notons que ce ne sont pas des observables. Ils ne sont pas, ce ne sont pas des grandeurs physiques mesurables. Ils ne sont pas des opérateurs hermitiens. Ils ne conservent d'ailleurs même pas l'énergie, puisque dans tout concept physique, l'énergie totale est faux conservée. Mais ici, par nature, ils ne conservent pas l'énergie. Ce ne sont plus des opérateurs mathématiques, mais ils sont très pratiques et interviennent dans beaucoup d'expressions. Par exemple, l'Hamiltonien de l'oscillateur quantique peut s'écrire H égale A à croix moins 1 demi fois H oméga 0. Alors, revenons au champ. Maintenant qu'on a compris l'oscillateur quantique. Alors, on a une grandeur, une certaine grandeur, qu'on va noter phi de xt, c'est aussi une notation fréquente. Phi de x et de t, c'est-à-dire une grandeur en tout point x et qui varie dans le temps, donc qui dépend de la position du temps. On peut, comme pour les ondes, nous avions parlé d'exemple transformée de Fourier, on peut effectuer, comme pour les ondes, une transformée de Fourier et décrire phi comme la somme, une somme infinie, donc sinusoïdale. On se passe sur toute une série de détails techniques. Phi avec un tilde pour distinguer, que c'est la transformée de Fourier, de oméga. Pour chaque valeur d'oméga, on a une sinusoïdale dont on fait la somme pour retrouver la fonction phi initiale. oméga, ce sont toutes les fréquences possibles, en fait, ce sont toutes les fréquences possibles, même négatives. Ça donne une signification pour mon mathématique dans ce cas-là. C'est les fréquences de moins l'infini. Oméga varie de moins l'infini à plus l'infini. Pour une valeur donnée de oméga, phi initiale de oméga est une onde sinusoïdale, tout comme l'oscillation de l'oscillateur harmonique. L'astuce consiste donc à voir le champ comme si c'était une collection infinie d'oscillateurs harmoniques, pour toutes les fréquences possibles. Bien entendu, ce n'est qu'une image de manipulation mathématique. Ce n'est qu'une construction qui permet d'écrire le champ. Mais dans la nature, évidemment, le champ est le champ. Il n'y a pas de petits oscillateurs qui vibrent dans tous les coins. Pour quantifier le champ, on peut alors quantifier chaque oscillateur séparément. On peut, en fait, tout faire avec les opérateurs A et A croix. C'est pour ça aussi qu'ils sont pratiques. Donc, pour chaque valeur d'oméga, on va avoir un opérateur A croix d'oméga et A d'oméga. Aussi appelé opérateur de création et de destruction. Et le commutateur. Alors, attention, ce ne sont pas des variables physiques. On peut le calculer à partir de la théorie de l'oscillateur harmonique quantique. On n'a que A à croix, le commutateur, ici, est égal à 1. Donc, ce ne sont pas des variables conjuguées. Une telle relation, bien sûr, on a une telle relation, bien sûr, pour chaque valeur d'oméga. Et l'amiltonien, vous H égale somme sur tous les oméga, de moins l'infini à l'infini. En fait, c'est un problème avec une intégrale parce qu'il y a une infinité continue de valeur. N'importe quelle valeur. Donc, de A à croix, moins 1 demi H oméga. Nous avons ainsi quantifié le champ. On a tout ce qu'il faut. On a nos variables, A à croix. On a le commutateur et l'amiltonien. Il nous reste à décrire les états de ce champ. Considérons un champ associé à... qui est associé à une particule. Par exemple, le champ électromagnétique pour le photon. Le champ de Dirac pour l'électron. L'un comme l'autre conduit à quelques difficultés techniques sur lesquelles je n'insiste pas ici. On peut considérer l'état d'énergie minimale pour le champ. C'est le cas où on a N égale 0 pour tous les oscillateurs. Tous les oscillateurs quantiques définissant le champ. Notons cet état 0. Ensuite, on peut utiliser A à croix, l'opérateur A à croix, pour rajouter des quantums dans l'état. On va ainsi avoir 1 égale à croix, pour une certaine valeur d'oméga, 0. Donc, au principe, on pourrait mettre un indice oméga en dessous, pour dire que c'est un quantum pour la fréquence oméga. Et qui donc est un état contenant un quantum d'énergie, H oméga. Et en continuant ainsi, on construit tous les états N avec N quantum de fréquence d'hiver, d'énergie diverse. On peut associer les quantums aux particules. Puisque, par exemple, un photon a une énergie égale à H nu. C'est-à-dire, avec nos notations ici, l'énergie d'un photon, c'est H oméga. Et chaque quantum qui est ajouté a une énergie H oméga. Donc, on peut dire que l'état 1, ici, est un état du champ contenant une particule. Et N est un état du champ contenant N particules. On a ainsi une théorie pouvant décrire un nombre variable de particules qui peut éventuellement varier au cours du temps. On peut créer ou détruire des particules. Une telle approche est impossible à décrire avec le formalisme de l'équation de Schrödinger que nous avions vu. Où on a des états qui décrivent des systèmes avec un nombre donné, de particules. Et créer des tonnes de particules, c'est facile. Parce que, par exemple, les photons sont très faciles à créer. Il suffit d'allumer la lumière. La lumière est émise par le filament ou l'ampoule LED, par le circuit à soumis conducteur du LED. Un rayonnement électromagnétique qui a été mis, c'est-à-dire un flux de photons, est créé. Et, bien sûr, 0 est l'état du vide. Du vide quantique, ne contenant aucune particule. On reviendra sur ces propriétés, ou plutôt, on les présentera progressivement pour de mieux en mieux comprendre ce que signifie l'état du vide quantique. Alors, j'ai dit que 0 était l'état de tous les océateurs à 0. Techniquement, on définit plutôt cet état, puisqu'on parle de lui pour construire tous les états, on doit le définir. C'est-à-dire, plutôt que de parler des états avec n égale 0, on parle des états tels que a fois 0 égale 0. C'est-à-dire que, si on essaye d'enlever une particule du vide, ça ne marche pas, ça donne 0, ça ne donne pas un état. Parce que le vide, il ne contient pas de particules. Donc, c'est débuter d'enlever les particules. Et ça, pour, bien sûr, une définition comme celle-là, bien sûr, pour toutes les valeurs d'oméga. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, nous commencerons par une comparaison de quelques aspects pour comparer entre le vide quantique et le vide classique. Je vous remercie. Merci. Merci.